Dès qu'on parle de temps, on parle de quelque chose que l'on peut imaginer, conceptualiser plutôt, donc d'un objet de la pensée, donc par définition de quelque chose qui est ressorti du formel et donc qui est susceptible de ne pas exister dans un ordre où le rationnel, le formel, n'existe pas. Commençons par la conception marxiste de l'histoire. Prenons des extraits de la brochure de Lénine, écrite après la révolution russe, et qui est en réalité issue de conférences qu'il a données et qui s'appelle « De l'État ». Voici la conception progressiste de l'histoire. Le niveau de développement des forces productives avec des rapports de propriétés corrélés s'accroît constamment depuis les premiers primates. Je cite à présent Lénine. Il doit toujours être évident pour nous que cette division de la société en classe au cours de l'histoire est le fait essentiel. L'évolution, les sociétés humaines tout au long des millénaires, dans tous les pays sans exception, nous montre la loi générale, la régularité, la logique de cette évolution. Au début, une société sans classe, une société patriarcale primitive, sans aristocratie. Ensuite, une société fondée sur l'esclavage, une société esclavagiste. Toute l'Europe civilisée moderne passa par là. L'esclavage y régnait sans partage il y a 2000 ans. Il en fut de même pour l'écrasante majorité des peuples des autres continents. Des traces de l'esclavage subsistent, aujourd'hui encore, chez les peuples les moins évolués, et vous trouverez même à présent des institutions relevant de l'esclavage, en Afrique par exemple. Propriétaires d'esclaves et esclaves, telle est la première grande division en classe. Aux premiers appartenaient tous les moyens de production, la terre, les instruments, encore grossiers et primitifs, et aussi des hommes. On les appelait propriétaires d'esclaves, et ceux qui pénètrent au profit des autres étaient dits esclaves. A cette forme sociale, une autre, le servage, succéda au cours de l'histoire, déclare toujours Lénine dans De l'État. Dans l'immense majorité des pays, l'esclavage se transforma en servage. Seigneurs, féodaux et paysans serfs, telle était la principale division de la société. Les rapports entre les hommes changèrent de forme. Les propriétaires d'esclaves considéraient les esclaves comme leur propriété, ce qui était consacré par la loi. L'esclave était une chose qui appartenait entièrement à son propriétaire. Pour le paysan serfs, l'oppression de classe, la suggestion, subsistait. Mais le Seigneur n'était pas censé posséder le paysan comme une chose. Il avait seulement le droit de s'approprier les fruits de son travail et de le contraindre à s'acquitter de certaines redevances. Pratiquement, vous le savez tous, le servage, notamment en Russie où il s'était maintenu le plus longtemps et avait pris les formes les plus brutales, ne se distinguait en rien de l'esclavage. Par la suite, à mesure que le commerce se développait et qu'un marché mondial se constituait, à mesure que s'étendait la circulation monétaire, une nouvelle classe, celle des capitalistes, apparut dans la société féodale. La marchandise, l'échange des marchandises, le pouvoir de l'argent, engendra le pouvoir du capital. Au cours du XVIIIe siècle, ou plutôt à partir de la fin du XVIIIe siècle et durant le XIXe siècle, des révolutions éclatèrent dans le monde entier. Le servage fut aboli dans tous les pays d'Europe occidentale. C'est en Russie qu'il disparut le plus tard. En 1861, la transformation s'y produisit également, à la suite de quoi une forme sociale se substitua à une autre. Le servage cède la place au capitalisme, où la division en classe demeurait, ainsi que des traces et des survivances du servage, mais où, pour l'essentiel, la division en classe affectait une autre forme. Lénine poursuit plus tard. Vous ne devez jamais perdre de vue ce fait fondamental. La société passe des formes primitives de l'esclavage au servage et finalement au capitalisme. En effet, ce n'est que si vous vous rappelez ce fait essentiel, si vous inscrivez dans ce cadre fondamental toutes les doctrines politiques, que vous pourrez les juger correctement et comprendre à quoi elles se rapportent. La proposition de Lénine, le problème est que nous ne sommes pas que des agents économiques. Nous avons également une âme, une morale, dirait les modernes. Or, celle-ci semble ne pas progresser parallèlement à la production économique. Spirituellement, l'homme, depuis des milliers d'années, mais surtout depuis le XIXe siècle, avec toutes les guerres meurtrières et les inégalités en hausse, semble plutôt régresser. Les petits états féodaux, parfois regroupés en empire assez lâche des derniers millénaires, ont été remplacés par des états nationaux centralisés auxquels sont assujettis des millions de personnes, voire des milliards. Ce n'est plus aussi simple à gérer. Mais pourquoi ce qui a fonctionné pendant des milliers d'années a été remplacé ? Lénine décrit ici assez bien cette conception linéaire progressiste de l'histoire qui va de la brutalité. Des sociétés communistes primitives, sans classe, sans hiérarchie, jusqu'à la société communiste post-capitaliste, qui prend le meilleur des précédents modes de production, mais qui abolit l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais on a vu, et on constate encore tous les jours, que le progrès des moyens de production, le progrès technique et technologique, n'est pas concomitant, n'est pas proportionné à l'évolution du bien et du mal sur la Terre. Évidemment, on peut aussi bien dire qu'avec plus de 8 milliards d'habitants sur Terre, notre époque est au contraire très généreuse avec l'humanité, et que finalement, le côté moral, l'adéquation entre les capacités productives et l'altruisme du mode de production sont au rendez-vous. Suivant de quel point de vue on se place, on peut très bien considérer que notre société, notre époque, est parfaitement adaptée au maintien de la vie humaine, et donc que nous sommes dans un système particulièrement bon pour les êtres humains. Selon un autre point de vue, nous sommes dans une époque d'injustice féroce et d'inégalité croissante. Ce sont des points de vue, et donc ils sont vrais, mais seulement depuis un certain endroit où l'on regarde. Présentons à présent la conception hindouiste du temps. Elle est comme une forme de dépassement de la conception marxiste-progressiste. La doctrine hindoue des cycles cosmiques a des équivalents qui se rencontrent dans d'autres traditions spirituelles anciennes. Comment en donner une vue d'ensemble suffisante pour en dégager les grandes lignes ? Selon Guénon, c'est une tâche à peu près impossible, non seulement parce que la question est fort complexe en elle-même, mais surtout à cause de l'extrême difficulté qu'il y a à exprimer ces choses en une langue européenne, et de façon à les rendre intelligibles, explique-t-il dans un de ses textes. Citons Guénon, nous devons considérer un cycle, dans l'acception la plus générale de ce terme, comme représentant le processus de développement d'un état quelconque de manifestation, ou, s'il s'agit de cycles mineurs, de quelqu'une des modalités plus ou moins restreintes et spécialisées de cet état. D'ailleurs, explique Guénon, en vertu de la loi de correspondance qui relie toute chose dans l'existence universelle, il y a toujours et nécessairement une certaine analogie soit entre les différents cycles de même ordre, soit entre les cycles principaux et leur division secondaire. Et plus loin, Guénon écrit, Nous voulons surtout faire allusion, ici, à la forme chronologique sous laquelle se présente la doctrine des cycles. Le kalpa représentant le développement total d'un monde, c'est-à-dire d'un état ou degré de l'existence universelle, « Il est évident qu'on ne pourra parler littéralement de la durée d'un kalpa évaluée suivant une mesure de temps quelconque que s'il s'agit de celui qui se rapporte à l'état dont le temps est une des conditions déterminantes et qui constitue proprement notre monde. » Et plus loin, Guénon écrit, Le langage humain ne peut exprimer directement d'autres conditions que celles de notre état. Un tel symbolisme du temps et de la durée est par là même justifié et doit être regardé comme parfaitement naturel et normal. En effet, pour Guénon, il existe d'autres ordres de l'existence de la manifestation universelle dans lesquels la notion de temps n'importe pas. C'est quelque chose d'inimaginable au sens strict puisque l'imagination, c'est faire des images et que les images sont liées à la manifestation formelle laquelle implique le temps et la durée et ne peut donc exister sans eux. Guénon décrit l'Aimant Vatara qui se situe dans un kalpa. Dans l'Aimant Vatara et leur subdivision, les cycles ont un caractère à la fois cosmique et historique car ils concernent plus spécialement l'humanité terrestre tout en étant en même temps étroitement liés aux événements qui se produisent dans notre monde en dehors de celles-ci. Il n'y a là rien dont on doit s'étonner, dit Guénon, car l'idée de considérer l'histoire humaine comme isolée en quelque sorte de tout le reste est exclusivement moderne et nettement opposée à ce qu'enseignent toutes les traditions qui affirment au contraire, unanimement, une corrélation nécessaire et constante entre les deux ordres cosmiques et humains. Les Manvatara sont les aires de Manu successifs. Ils sont au nombre de 14, formant deux séries septénaires dont la première comprend les Manvatara passés et celui où nous sommes présentement et la seconde, les Manvatara futurs. Ces deux séries, dont l'une se rapporte ainsi au passé, avec le présent qui en est la résultante immédiate et l'autre à l'avenir, peuvent être mises en correspondance avec celles des sept Swarga et des sept Patala qui représentent l'ensemble des états effectivement supérieurs et inférieurs à l'état humain si l'on se place au point de vue de la hiérarchie des degrés de l'existence ou de la manifestation universelle ou antérieurs et postérieurs par rapport à ce même état si l'on se place au point de vue de l'enchaînement causal des cycles décrits symboliquement comme toujours sous l'analogie d'une succession temporelle. Ce dernier point de vue est évidemment celui qui importe le plus ici. Il permet de voir à l'intérieur de notre Kalpa comme une image réduite de tout l'ensemble des cycles de la manifestation universelle suivant la relation analogique que nous avons mentionnée précédemment et en ce sens, on pourrait dire que la succession des Manvatara marque en quelque sorte un reflet des autres mondes dans le nôtre. On peut d'ailleurs remarquer, encore, pour confirmer ce rapprochement, que les deux mots Manu et Loka sont employés l'un et l'autre comme désignation symbolique du nombre 14. Parler à cet égard d'une simple coïncidence serait faire preuve d'une complète ignorance des raisons profondes qui sont inhérentes à tout symbolisme traditionnel. Guénon ajoute qu'il y a lieu d'envisager encore une autre correspondance avec les Manvatara en ce qui concerne les sept douipas ou régions entre guillemets en lesquelles est divisé notre monde. En effet, bien que ceux-ci soient représentés suivant le sens propre du mot qui les désigne comme autant d'îles ou de continents répartis d'une certaine façon dans l'espace, il faut bien se garder de prendre ceux-ci littéralement et de les regarder simplement comme des parties différentes de la Terre actuelle. En fait, ils émergent entre guillemets tour à tour et non simultanément ce qui revient à dire qu'un seul d'entre eux est manifesté dans le domaine sensible pendant le cours d'une certaine période. Si cette période est un Manvatara, il faudra en conclure que chaque douipas devra apparaître deux fois dans le calpa soit une fois dans chacune des deux séries septénaires dont nous venons de parler. Et du rapport de ces deux séries qui se correspondent en sens inverse comme il en est dans tous les cas similaires et en particulier pour celles des Soargaz et des Patala on peut déduire que l'ordre d'apparition des douipas devra également dans la seconde série être inverse de ce qu'il a été dans la première. En somme, il s'agit là d'états différents du monde terrestre bien plus tôt que de régions. À proprement parler, le jambou douipas représente en réalité la Terre entière dans son état actuel et s'il est dit s'étendre au sud de Mérou ou de la montagne axiale autour de laquelle s'effectuent les révolutions de notre monde, c'est qu'en effet le Mérou étant identifié symboliquement au pôle nord, toute la Terre est bien véritablement située au sud par rapport à celui-ci. Pour expliquer ceci plus complètement, il faudrait pouvoir développer le symbolisme des directions de l'espace suivant lesquelles sont réparties les douipas ainsi que les relations de correspondance qui existent entre ce symbolisme spatial et le symbolisme temporel sur lequel repose toute la doctrine des cycles. Mais comme il ne nous est pas possible d'entrer ici dans ces considérations qui demanderaient à elles seules tout un volume, nous devons nous contenter de ces indications sommaires que pourront d'ailleurs facilement compléter par eux-mêmes tous ceux qui ont déjà quelques connaissances de ce dont il s'agit. Yénon envisage ensuite les divisions d'un manvatara, c'est-à-dire les yugas, qui sont au nombre de quatre. Et nous signalerons tout d'abord, dit-il, sans y insister longuement, que cette division quaternaire d'un cycle est susceptible d'applications multiples et qu'elle se retrouve en fait dans beaucoup de cycles d'ordres plus particuliers. On peut citer comme exemple les quatre saisons de l'année, les quatre semaines du mois lunaire, les quatre âges de la vie humaine, ici encore il y a correspondance avec le symbolisme spatial apporté principalement en ce cas aux quatre points cardinaux. D'autre part, on a souvent remarqué l'équivalence manifeste des quatre yugas avec les quatre âges d'or d'argent, d'airain et de fer tels qu'ils étaient connus de l'antiquité gréco-latine. De part et d'autre, chaque période est également marquée par une dégénérescence par rapport à celle qui la précédait et ceci qui s'oppose directement à l'idée de progrès telle que la conçoive et moderne, s'explique très simplement par le fait que tout développement cyclique, c'est-à-dire en somme tout processus de manifestation impliquant nécessairement un éloignement graduel du principe, constitue bien véritablement en effet une descente, ce qui est d'ailleurs aussi le sens réel de la chute dans la tradition judéo-chrétienne. D'un yoga à l'autre, la dégénérescence s'accompagne d'une décroissance de la durée qui est d'ailleurs considérée comme influençant la longueur de la vie humaine et ce qui importe avant tout à cet égard, c'est le rapport qui existe entre les durées respectives de ces différentes périodes. Si la durée totale du manvatara est représentée par 10, celle du Krita-yuga ou Satya-yuga le sera par 4, celle du Treta-yuga par 3, celle du Dwapara-yuga par 2 et celle du Kali-yuga par 1. Ces nombres sont aussi ceux des pieds du taureau symbolique de Dharma qui sont figurés comme reposant sur la terre pendant les mêmes périodes. La division du manvatara s'effectue donc suivant la formule 10 égale 4 plus 3 plus 2 plus 1 qui est en sens inverse celle de la tétrakis pythagoricienne 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Cette dernière formule correspond à ce que le langage de l'hermétisme occidental appelle la circulature du cadran et la et l'autre au problème inverse de la ouvrez les guillemets quadrature du cercle fermez les guillemets qui exprime précisément le rapport de la fin du cycle à son commencement c'est-à-dire l'intégration de son développement total il y a là tout un symbolisme à la fois arithmétique et géométrique que nous ne pouvons qu'indiquer encore en passant pour ne pas trop nous écarter de notre sujet principal quant aux chiffres indiqués dans divers textes pour la durée du mont avatara et par suite pour celle des yugas il doit être bien entendu qu'il ne faut nullement les regarder comme constituant une ouvrez les guillemets chronologie fermez les guillemets au sens ordinaire de ce mot nous voulons dire comme exprimant des nombres d'années devant être prise à la lettre c'est d'ailleurs pourquoi certaines variations apparentes dans ces données n'impliquent au fond aucune contradiction réelle ce qui est à considérer dans ces chiffres d'une façon générale c'est seulement le nombre 4320 pour la raison que nous allons expliquer par la suite et non point les zéros plus ou moins nombreux dont il est suivi et qui peuvent même surtout être destinés à égarer ce qui voudrait se livrer à certains calculs cette précocillion peut sembler étrange à première revue mais elle est cependant facile à expliquer si la durée réelle du Mont Vatara était connue et si en outre son point de départ était déterminé avec exactitude chacun pourrait sans difficulté en tirer des déductions permettant de prévoir certains événements futurs hors aucune tradition orthodoxe n'a jamais encouragé les recherches au moyen desquelles l'homme peut arriver à connaître l'avenir dans une mesure plus ou moins étendue cette connaissance présentant pratiquement beaucoup plus d'inconvénients que davantage véritable c'est pourquoi le point de départ et la durée du Mont Vatara ont toujours été dissimulés plus ou moins soigneusement soit en ajoutant ou en retranchant un nombre déterminé d'années aux dates réelles soit en multipliant ou divisant les durées des périodes cycliques de façon à conserver seulement leurs proportions exactes et nous ajouterons que certaines correspondances ont aussi parfois été interverties pour des motifs similaires si la durée du Mont Vatara est 4320 celle des 4 Yuga seront respectivement 1728 1296 864 et 432 mais par quel nombre faudra-t-il multiplier cela pour obtenir l'expression de ces durées en années il est facile de remarquer que tous les nombres cycliques sont en rapport direct avec la division géométrique du cercle ainsi 4320 égale 360 fois 12 il n'y a d'ailleurs rien d'arbitraire ou de purement conventionnel dans cette division car pour des raisons relevant de la correspondance qui existe dans l'arithmétique et la géométrie il est normal qu'elle s'effectue suivant des multiples de 3 9 12 tandis que la division décimale est celle qui convient proprement à la ligne droite cependant cette observation bien que vraiment fondamentale ne permettrait pas d'aller très loin dans la détermination des périodes cycliques si l'on ne savait en outre que la base principale de celle-ci dans l'ordre cosmique est la période astronomique de la précession des équinoxes dont la durée est de 25 920 ans de telle sorte que le déplacement des points équinoxiaux est d'un degré en 72 ans ce nombre 72 est précisément un sous-multiple de 4320 égale 72 x 60 et 4320 est à son tour un sous-multiple de 25 920 égale 4320 x 6 le fait qu'on retrouve pour la précession des équinoxes les nombres liés à la division du cercle est d'ailleurs encore une preuve du caractère véritablement naturel de cette dernière mais la question qui se pose est maintenant celle-ci quel multiple ou sous-multiple de la période astronomique dont il s'agit correspond réellement à la durée du Manvatara la période qui apparaît le plus fréquemment dans différentes traditions à vrai dire est peut-être moins celle de la précession des équinoxes que sa moitié c'est en effet celle-ci qui correspond notamment à ce qu'était la grande année des Perses et des Grecs évaluée souvent par approximation à 12 000 ou 13 000 ans sa durée exacte étant de 12 960 ans étant donné l'importance toute particulière qui est ainsi attribuée à cette période il est à présumer que le Manvatara devra comprendre un nombre entier de ces grandes années mais alors quel sera ce nombre à cet égard nous trouvons tout au moins ailleurs que dans la tradition hindoue une indication précise et qui semblait assez plausible pour pouvoir cette fois être acceptée littéralement chez les Chaldéens la durée du règne de Xizutros qui est manifestement identique à Vaivaswata le Manu de l'ère actuelle est fixée à 64 800 soit exactement 5 grandes années remarquons incidemment que le nombre 5 étant celui des Bhoutas ou éléments du monde sensible doit nécessairement avoir une importance spéciale au point de vue cosmologique ce qui tente à confirmer la réalité d'une telle évaluation peut-être même y aurait-il lieu d'envisager une certaine corrélation entre les 5 Bhoutas et les 5 grandes années successives dont il s'agit d'autant plus que en fait on rencontre dans les traditions anciennes de l'Amérique centrale une association expresse des éléments avec certaines périodes cycliques mais c'est là une question qui demanderait à être examinée de plus près quoi qu'il en soit si telle est bien la durée réelle du monde Vatara et si l'on continue à prendre pour base le nombre 4320 qui est égal au tiers de la grande année c'est donc par 15 que ce nombre devra être multiplié d'autre part les 5 grandes années seront naturellement réparties de façon inégale mais suivant des rapports simples dans les 4 Yuga le Krita Yuga en contiendra 2 le Treta Yuga une et demi le Doit Parayuga une et le Kali Yuga une demi ces nombres sont d'ailleurs bien entendu la moitié de ceux que nous avions précédemment en représentant par 10 la durée du Mont Vatara évalués en année ordinaire ces mêmes durées des 4 Yuga sont respectivement de 25920 19440 12960 et 6480 ans formant le total de 64800 ans et l'on reconnaîtra que ces chiffres se tiennent au moins dans des limites parfaitement vraisemblables pouvant fort bien correspondre à l'ancienneté réelle de la présente humanité terrestre plus loin René Guénon explique que pour toutes les données traditionnelles nous savons que nous sommes depuis longtemps déjà dans le Kali Yuga nous pouvons dire sans aucune crainte d'erreur que nous sommes dans une phase avancée de celui-ci phase dont les descriptions données dans les Puranas répondent d'ailleurs de la façon la plus frappante au caractère de l'époque actuelle mais ne serait-il pas imprudent de vouloir préciser davantage et par surcroît cela n'aboutirait-il pas inévitablement à ces sortes de prédictions auxquelles la doctrine traditionnelle a non sans de graves raisons opposées tant d'obstacles René Guénon donne une description des signes indiquant que nous sommes dans une phase avancée du Kali Yuga dans son ouvrage Le règne de la quantité et les signes des temps à présent à présent je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit appelé Le matérialisme spiralaire de Karl Marx on dit que la production littéraire de Marx sous-tend une conception linéaire de l'histoire en réalité dans le capital on constate une conception spiralaire dans la description du entre guillemets cycle du capital c'est le terme entre guillemets rotation qui est aussi utilisé et pourtant Marx relève évidemment que la situation à la fin du cycle n'est pas la même qu'au départ autrement dit on a monté d'un degré on a affaire à une spirale et non à un cycle ou à une révolution Ainsi par un mouvement historique spiralaire on parviendra selon Karl Marx au communisme qui est la Jérusalem céleste abrahamique l'apocalypse la fin d'un grand cycle et le retour à l'âge d'or principiel avec la réduction à rien de la quantité au profit de la qualité réduction à rien est à prendre au sens figuré car évidemment il est impossible que la quantité soit réduite à rien Karl Marx ayant une conception moderne de l'individu donc de lui-même il s'est pris comme fin et a évalué les perspectives de la fin du cycle et du Kali Yuga à l'aune de sa propre existence Ainsi il a martelé dans son oeuvre l'issue rapide des contradictions à l'oeuvre les réduisant à des péripéties économiques et sociopolitiques et rapportant à l'état de la manifestation grossière faisant d'elle le terreau sur lequel s'élève la manifestation subtile il a estimé que la fin du Kali Yuga surviendrait à une date rapprochée de son vivant en hindouisme il est accepté que le Kali Yuga environ 6480 ans comme l'a dit Gorné Guénon dans le texte précédent il n'est pas nécessaire de trancher si ces valeurs doivent être prises littéralement ou au sens figuré tant que les représentants politiques occidentaux de la caste des Choudras les travailleurs manuels nieront toute influence dominante de la conception cosmique et de la manifestation subtile sur la manifestation grossière ils se condamneront régulièrement à jouer les niveleurs révolutionnaires anglais communistes de la fin des années 1640 ou alors plus près de nous les Trotsky ou Robespierre abattus par les Cromwell pour les niveleurs Staline ou Thalien pour les deux autres à présent je vais vous lire un petit texte que je peux appeler La Faucille et le Marteau piste de travail sur la symbolique sacrée d'un emblème profane les faits historiques se conforment nécessairement à la loi de correspondance ils traduisent selon leur mode les réalités supérieures dont ils ne sont en quelque sorte qu'une expression humaine ce caractère symbolique est commun à tous les faits historiques mais il est particulièrement net pour ceux qui relèvent de ce qu'on peut appeler plus proprement entre guillemets l'histoire sacrée les modernes interprétations naturalistes des antiques doctrines traditionnelles renversent purement et simplement la hiérarchie des rapports entre les différents ordres de réalité et plus loin la vérité historique elle-même n'est solide que quand elle dérive du principe selon Chuang Tzu ces citations sont extraites du symbolisme de la croix ouvrage de René Guénon Jésus dit aussi heureux ceux qui croiront sans avoir vu l'emblème de la révolution bolchévique est si on l'esquisse à très simple une croix renversée dite croix de Saint André croix sur laquelle mourut André par Néron André était le frère de Pierre premier évêque de Rome qui détient les clés une clé en or une clé en argent qui pourrait représenter l'ésotérisme ou l'exotérisme les petits et les grands mystères l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel rappelons qu'André est le chef de l'église orientale donc du ressort comprenant la Russie soviétique comme Pierre son frère et le chef de l'église occidentale la croix est renversée est-ce le désordre significatif du stade terminal du Kali Houga l'âge sombre le règne de la quantité au détriment de la spiritualité c'est-à-dire le capitalisme pourrissant crépuscule au cours duquel entre guillemets des monstres apparaissent appelons que X est parmi d'autres significations un signe apposé sur quelque chose qu'on veut supprimer c'est-à-dire qu'il est équivalent à moins soit le contraire de plus la croix du Christ début du XXe siècle parmi et contre ces monstres les travailleurs chrétiens russes français italiens ou espagnols se font comme les ultimes tenants immanents d'une tradition primordiale perdue chez les castes chargées de la conserver après la chute adamique et l'épisode de Babel ces castes ou classes chargées de conserver la tradition spirituelle étaient les prêtres les pontifs les clercs les brahmanes et à un degré inférieur les seigneurs les féodaux les rois les monarchies la tentative prométhéenne des prolétaires de prendre le pouvoir voué à l'échec annonce-t-elle le retour à un âge doré équivalent au communisme imaginé par Marx que l'on trouve presque exactement dans les textes multimillénaires hindous ou chinois dans lequel je cite le gouvernement des hommes est remplacé par l'administration des choses fin de la citation évidemment il n'y avait et il n'y aura ni classe ni caste à cette époque des géants notion évidemment non physique mais intellectuelle au sens le plus haut du terme chaque homme y est l'égal d'un Léonard de Vinci la conception du temps n'est pas cyclique mais spiralaire ce qui est presque la même chose un infime détail qui change tout la question posée par l'aventure de Cromwell ou par celle de Trotsky toutes déterminées par un apparent échec trouve ainsi une réponse la révolution est un cycle avec son solstice d'été point haut du pouvoir populaire des ordres totales et sociales mais triomphe des idéaux moraux suivi d'une déchéance vers l'hiver point haut du retour à l'ordre social mais déchéance morale mais le solstice d'hiver représente également le nord donc la fermeté idéologique froide stérile qui est le plus haut stade intellectuel possible pour un travailleur impuissant politiquement c'est le trotskisme germe du prochain cycle révolutionnaire deuxièmement la fossile représente la paysannerie prolétarienne ou petite et moyenne bourgeoise pour reprendre une lexicologie marxiste léniniste or si on la retourne on voit apparaître un G cette lettre signifie Dieu God en anglais dans la maçonnerie spéculative lointaine héritière sans en être consciente d'une tradition primordiale troisièmement le marteau représente le prolétariat industriel or il est taisé de retrouver la lettre I dans l'esquisse d'un marteau or le I représente le nom de Dieu en hébreu Yod Yahvé Yod signifie Dieu en hébreu Y H V H ce mot s'écrit avec quatre lettres Yod et Vav et nom inconnu des noms initiés seulement prononçables dans le judaïsme par les pontifs hébreux membres de la tribu des Lévis qui le prononcent tandis que les fidèles s'époumonnent en cri en fin de rituel quatrièmement donc Yod et God le marteau et la faucille sont proches phonétiquement et signifient la même chose la faucille et le marteau représentent bien une croix de saint André tracée par deux lettres signifiant Dieu inspirée par la lecture du symbolisme de la croix et par saint Bernard de René Guénon à réfléchir sur ce qu'a écrit cet auteur les hommes préhistoriques ne seraient pas des primitifs mais des dégénérés l'histoire ne serait ni linéaire ni strictement cyclique mais spiralaire évidemment c'est une analogie une correspondance symbolique car ni le temps ni l'espace n'existent dans l'être suprême inqualifiable nous pensons que la conception hélicoïdale dépasse la conception cyclique et la conception linéaire progressiste citons René Guénon dans le symbolisme de la croix nous devons encore rappeler que nous avions eu à considérer pour constituer le système représentatif de l'être total d'abord une spirale horizontale c'est à dire vue de haut à plat et ensuite une hélice cylindrique verticale Si nous considérons isolément une spire quelconque d'une telle hélice nous pourrons en négligeant la différence élémentaire de niveau entre ses extrémités la regarder comme une circonférence tracée dans un plan horizontal on pourra de même prendre pour une circonférence chaque spire de l'autre courbe la spirale horizontale si l'on néglige la variation élémentaire du rayon entre ses extrémités par suite toute circonférence tracée dans un plan horizontal et ayant pour centre le centre même de ce plan c'est à dire son intersection avec l'axe vertical pourra inversement et avec les mêmes approximations être envisagé comme une spire appartenant à la fois à une hélice verticale et à une spirale horizontale il résulte de là que la courbe que nous représentons comme une circonférence n'est en réalité rigoureusement parlant ni fermée ni plane elle est donc bien je ne cite plus René Guénon elle est donc bien légèrement progressiste cette courbe abordons à présent le symbole du ying yang dans le symbolisme traditionnel de l'extrême orient ce symbole du ying yang figure le ouvrez les guillemets cercle de la destinée individuelle fermez les guillemets c'est bien en effet un cercle ouvrez les guillemets c'est un cercle représentatif d'une évolution individuelle ou spécifique et il ne participe que par deux dimensions au cylindre cyclique universel n'ayant point d'épaisseur il n'a pas d'opacité et il est représenté diaphane et transparent c'est à dire que les graphiques des évolutions antérieures et postérieures à son moment se voient et s'impriment au regard à travers lui mais bien entendu il ne faut jamais perdre de vue que si pris à part le ying yang peut être considéré comme un cercle il est dans la succession des modifications individuelles un élément d'hélice toute modification individuelle est essentiellement un vortex à trois dimensions il n'y a qu'une seule stase humaine et l'on ne repasse jamais par le chemin déjà parcouru cette remarque exclut encore formellement la possibilité de la réincarnation au point de vue de la représentation géométrique une droite une droite ne peut rencontrer un plan qu'en un seul point il en est ainsi en particulier de l'axe vertical par rapport à chaque plan horizontal René Guénon s'appuie sur Maggioy la voie métaphysique puis René Guénon poursuit si nous reprenons maintenant le symbole du serpent enroulé autour de l'arbre dont nous avons dit quelques mots plus haut nous constaterons que cette figure est exactement celle de l'hélice tracée autour du cylindre vertical de la représentation géométrique que nous avons étudié l'arbre symbolisant l'axe du monde comme nous l'avons dit le serpent figurera donc l'ensemble des cycles de la manifestation universelle et en effet le parcours des différents états est représenté dans certaines traditions comme une migration de l'être dans le corps de ce serpent comme ce parcours peut être envisagé suivant deux sens contraires soit dans le sens ascendant vers les états supérieurs soit dans le sens descendant vers les états inférieurs les deux aspects opposés du symbolisme du serpent l'un bénéfique et l'autre maléfique s'expliquent par là d'eux-mêmes et plus loin René Guénon ajoute en vertu de cette même loi d'harmonie à laquelle nous venons de faire allusion on voit les guillemets l'hélice évolutive étant régulière partout et en tous ses points le passage d'un état à un autre se fait aussi logiquement et aussi simplement que le passage d'une situation ou modification à une autre dans l'intérieur d'un même état fermez les guillemets sans que à ce point de vue tout au moins il n'y ait nulle part dans l'univers la moindre solution de continuité le terme solution doit être pris ici au sens chimique une solution est un mélange homogène résultant de la dissolution d'un ou d'un ou plusieurs solutés dans un solvant au début de cet ouvrage majeur qu'est le symbolisme de la croix René Guénon rappelle que la croix se rencontre à peu près partout et cela dès les époques les plus reculées elle est donc fort loin d'appartenir proprement et exclusivement au christianisme comme certains pourraient être tentés de le croire il faut même dire que le christianisme tout au moins sous son aspect extérieur est généralement connu semble avoir quelque peu perdu de vue le caractère symbolique de la croix pour ne plus la regarder qu'au comme le signe d'un fait historique en réalité ces deux points de vue ne s'excluent aucunement et même le second n'est en quelque sorte qu'une conséquence du premier mais cette façon d'envisager les choses est tellement étrangère à la grande majorité de nos contemporains que nous devons nous y arrêter un instant pour éviter tout malentendu en effet on a trop souvent tendance à penser que l'admission d'un sens symbolique doit entraîner le rejet du sens littéral ou historique une telle opinion ne résulte que de l'ignorance de la loi de correspondance qui est le fondement même de tout symbolisme et en vertu de laquelle chaque chose procédant essentiellement d'un principe métaphysique dont elle tient toute sa réalité traduit ou exprime ce principe à sa manière et selon son ordre d'existence de telle sorte que d'un ordre à l'autre toute chose s'enchaîne et se corresponde pour concourir à l'harmonie universelle et totale qui est dans la multiplicité de la manifestation comme un reflet de l'unité principielle elle-même c'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises pour symboliser ces réalités d'un ordre supérieur où elles ont leur raison profonde qui est à la fois leur principe et leur fin et nous pouvons rappeler à cette occasion d'autant plus que nous en trouverons ici même des exemples l'erreur des modernes interprétations entre guillemets naturalistes des antiques doctrines traditionnelles ces interprétations modernes renversent purement et simplement la hiérarchie des rapports entre les différents ordres de réalité ainsi les symboles ou les mythes n'ont jamais eu pour rôle comme le prétend une théorie beaucoup trop répandue de nos jours de représenter le mouvement des astres mais la vérité est qu'on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci destinées à exprimer analogiquement tout autre chose parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent ce que nous disons des phénomènes astronomiques on peut le dire également et au même titre de tous les autres genres de phénomènes naturels ces phénomènes par la même qu'ils dérivent de principes supérieurs et transcendants sont véritablement des symboles de ceci et il est évident que cela n'affecte en rien la réalité propre que ces phénomènes comme tels possèdent dans l'ordre d'existence auquel ils appartiennent tout au contraire c'est même là ce qui fonde cette réalité car en dehors de leur dépendance à l'égard des principes toute chose ne serait qu'un pur néant il en est des faits historiques comme de tout le reste eux aussi se conforment nécessairement à la loi de correspondance dont nous venons de parler et par la même eux aussi traduisent selon leur mode les réalités supérieures dont ils ne sont en quelque sorte qu'une expression humaine et nous ajouterons que c'est ce qui fait tout leur intérêt à notre point de vue entièrement différent cela va de soi de celui auquel se placent les historiens entre guillemets profanes ce caractère symbolique bien que commun à tous les faits historiques doit être particulièrement net pour ceux qui relèvent de ce qu'on peut appeler plus proprement entre guillemets l'histoire sacrée et c'est ainsi qu'on le trouve notamment d'une façon très frappante dans toutes les circonstances de la vie du Christ si l'on a bien compris ce que nous venons d'exposer on verra immédiatement que non seulement ce n'est pas là une raison pour nier la réalité de ces événements et les traiter de entre guillemets mythes purs et simples mais qu'au contraire ces événements devaient être tels et qu'ils ne pouvaient en être autrement comment pourrait-on d'ailleurs attribuer un caractère sacré à qui serait dépourvu de toute signification transcendante en particulier si le Christ est mort sur la croix c'est pouvons-nous dire en raison de la valeur symbolique que la croix possède en elle-même et qui lui a toujours été reconnue par toutes les traditions c'est ainsi que sans diminuer en rien sa signification historique on peut la regarder comme n'étant que dérivé de cette valeur symbolique même René Guénon verticale il est à remarquer il est à remarquer que tandis qu'il y a continuité entre tous les états envisagés dans leur parcours cyclique comme nous l'avons expliqué précédemment le passage au centre implique essentiellement une discontinuité dans le développement de l'être il peut à cet égard être comparé à ce qu'est au point de vue mathématique le passage à la limite d'une série indéfinie en variation continue merci de votre attention et bonne journée